Chaud et froid Wow, j'ai besoin de me déjeler un peu, je sais ce que tu veux dire Oh, c'est sûr qu'il fait drôlement froid sur cette montagne Oui, il n'y a rien de tel que de faire de la planche à neige avec des loutres Ce sont de super glisseuses Sur une neige épaisse, le ventre glissant des loutres est un fantastique moyen de déplacement Tu sais quoi, il fait réellement trop chaud au carrefour des animaux Oui, regarde, objet trouvé Il a très chaud lui aussi Vous savez pourquoi nous le savons ? C'est parce qu'il alète Parce qu'en haletant, le chien conserve un peu de fraîcheur quand il fait chaud Nous on transpire tandis que les chiens alètent Qu'est-ce qu'il y a mon vieux ? Je crois qu'objet trouvé veut qu'on appelle quelqu'un Sombou Sombou à fou Alors Sombou, est-ce que tu as vu quelqu'un qui venait par ici ? Il ne discutera pas tant qu'il n'aura pas eu sa collation Je vais la lui chercher Sombou, est-ce que tu as vu quelqu'un ? Quelqu'un ? Je crois bien que je sais ce que Sombou veut Des pois chiches, voilà Hé hé, Sombou, tu as envie de goûter ces pois chiches, mon petit vieux ? En voilà un Au revoir objet trouvé ! Pardon, Sombou m'avoue ! Zombou, mais qu'est-ce que tu as à sauter comme ça ? Je me réchauffe, il faisait froid dehors, alors je sautillais pour me réchauffer Pas comme la créature que j'ai vue en revenant De qui s'agit-il ? Qu'est-ce que je vois ? Un animal qui passe par là Qu'est-ce que c'est, dis-moi ? J'ai besoin de toi Alors, elle avait une grosse tête et des bornes-mâchoires Qu'est-ce que je vois ? Un animal qui passe par là Mon col-score, mon col-score, animaux ! Elle était toute bosselée, avait des écailles et une langue que me ressort Qu'est-ce que je vois ? Un animal qui passe par là Qu'est-ce que c'est, dis-moi ? J'ai besoin de toi Elle avait une grosse tête, des mâchoires énormes et un long corps couvert d'écailles Saviez-vous de qu'il s'agit ? Elle était noire et toute tachetée Toute bosselée et couverte d'écailles Une haiesse tête et d'énormes mâchoires Oui, de qui ? Un monstre, Gila Waouh ! Mangazita, l'animal mystère est là Il avance lentement Mais regardez cette langue toujours en mouvement J'adore sa tête, elle est énorme Et regardez cette queue Elle s'élève au-dessus du sol Et il la tient en l'air pendant qu'il marche Waouh ! Et ça, on ne le voit pas souvent Il grimpe Impressionnant Waouh ! Waouh ! Regardez ce qu'il fait avec sa langue C'est comme ça qu'il goûte l'air Beaucoup de reptiles, comme les serpents et les lézards Se servent de leur langue pour savoir comment est le milieu où ils sont C'est leur façon de sentir Hé ! Chris, Martin, j'avais oublié J'ai vu un de nos amis dans la forêt Le voilà ! Un léopard des neiges Waouh ! Oh, attendez-moi ! Bienvenue à la maison, tempête de neige Je n'arrive pas à le croire On a deux visiteurs différents Tu as raison Il est très différent de Gila Le léopard des neiges et le monstre Gila sont des animaux qui ne se ressemblent pas du tout Le léopard des neiges est un chat sauvage qui aime grimper et qui vit dans un climat froid Mais le monstre Gila est un reptile très lent qui vit dans un climat chaud Hé ! Chris, c'est quoi un climat ? Eh bien, Zubou, le climat, c'est le temps qu'il fait là où vivent les créatures La forêt tropicale et les déserts de sable ont des climats chauds Moi, je vis dans un climat chaud Et les ciments neigés des montagnes ont des climats froids Le climat ! Parce qu'ils vivent sous des climats différents le léopard des neiges et le monstre Gila font appel à des techniques de survie différentes Les créatures des climats chauds ont toutes sortes de moyens pour survivre dans la chaleur Le chien de prairie s'enfonce sous la terre où il fait plus frais Le lion se repose à l'ombre et à l'aide pour se rafraîchir L'éléphant s'asperge de poussière calmante et s'évente avec ses énormes oreilles pour se rafraîchir Et comme le monstre Gila, le 5 ou 2 a des écailles épineuses qui l'aident à conserver l'humidité de son corps Sans oublier la graisse de la queue du 5 qui le nourrit quand il n'y a pas assez de nourriture ou d'eau Le monstre Gila a les mêmes caractéristiques Oui ! Il est couvert d'écailles ! Oui, des écailles pour retenir l'eau et chasser la chaleur et il emmagasine de la graisse dans sa queue Chez les animaux à fourrure, le léopard des neiges a des poils très longs sur le ventre qui mesurent jusqu'à 8 cm Ainsi, son ventre ne gèle pas quand il le traîne dans la neige profonde Les créatures des climats froids ont différentes façons de survivre La loutre a une épaisse fourrure imperméable qui lui permet d'être au chaud dans l'eau glacée Et l'ours polaire a une épaisse couche de graisse sous son épaisse fourrure Le lynx, tout comme le léopard des neiges, a de plus petites oreilles et des pattes plus courtes que les félins des climats chauds Cela lui permet de garder davantage de chaleur dans son corps Eh les gars ! Quoi ? En y pensant bien, je dirais que nous avons un problème Voyons, si Gila vit dans un climat chaud, il vaudrait mieux qu'il fasse chaud au carrefour des animaux Tu as raison, Zobu Et si tempête de neige vit dans un climat froid, il vaudrait mieux qu'il fasse froid au carrefour des animaux Exactement, Zobu Il faut se débrouiller pour que le carrefour des animaux soit bien pour Gila et aussi pour le léopard des neiges Il faut que le carrefour des animaux soit chaud et froid Bien entendu ! La moitié du carrefour des animaux sera chaude et sèche pour le monstre Gila Et l'autre moitié sera froide et neigeuse pour le léopard des neiges Chaud et froid ! Ce côté sera pour Gila et Puisse et ce côté sera pour Tempête de neige et Martin Oui ! Mais comment on fait ça ? J'ai une idée, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Voyons, où est-ce que nous allons le mettre ? Ce multiplicateur de soleil va réchauffer cette moitié du carrefour Il répand beaucoup de chaleur Encore une chose Nous allons utiliser ce bâton pour avoir du soleil de ce côté-ci Je vous aide Et maintenant que la lumière du soleil entre Non, non, attends, puis ça tente Désolé, Zobu Ce n'est rien Ce n'est rien, c'était voulu Ah, la lumière du soleil Parfait Je me demande si la grignon machine a quelque chose pour que Gila se sente mieux au carrefour des animaux Du sable, c'est exactement ce qu'il lui faut Il y a qui c'est qu'on trouve ça ? Eh les gars, la grignon machine a réussi Il y a du sable partout Donc c'est parfait pour le monstre Gila qui vit dans des lieux chauds et secs Mais ce n'est pas sûr pour moi J'ignore combien de temps je vais résister sous ce climat chaud Et maintenant, au tour du léopard des neiges Voyons, de quoi avons-nous besoin pour avoir du froid et de la neige pour le léopard des neiges ? J'ai une idée Essayons encore la grignon machine Si ça a marché pour Gila, ça devrait marcher pour tempête de neige Et puis, Martin, ça marche C'est super, c'est froid, froid, froid Vraiment extra froid pour tempête de neige Et on a réussi Une moitié du carrefour des animaux chauds et sèches pour Gila Et l'autre moitié froide et neigeuse pour tempête de neige Regardez Le côté de tempête de neige est si froid que le bassin a gelé Et le côté de Gila est si chaud que la flappe de boue a complètement séché Oui, le carrefour des animaux est chaud et froid Et tout le monde est content Hé, hou houba, j'aime le chaud et le froid Un tas de sable, voilà, j'arrive Je l'ai manqué, je vais encore essayer J'adore jouer dans le sable Allez viens, Gila Tout le monde devrait jouer dans le sable C'est amusant de faire des choses avec le sable Gila, je t'ai fait un ami Parlons des créatures qui vivent dans le sable chaud Eh bien, Zobo a l'air d'aimer ça au moins autant que le monstre Gila Mais Chris, je ne sais pas J'ai froid, moi Oh non, oh non, tempête de neige, ça c'est ma queue Il me tire la queue Regardez comme il joue ce gros chat Vous savez, moi j'aimerais avoir un de ces gros manteaux de fourrure comme le sien Parce que j'ai froid Où est-ce que j'ai mis mon équipement de neige ? Bien, pendant que tu cherches ton équipement de neige Je vais vous raconter une histoire de Zobo Land Je sautillais tranquillement Hop, 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 hop Mais soudain, je me suis arrêté parce que j'ai décidé d'aller découvrir un climat froid Tout en haut du mont Zobo Mafou C'est alors que Kinyasélé est arrivé Moi aussi, je vais y aller, Zobo Mais Kinyasélé, il fait très froid tout en haut du mont Zobo Mafou Moi, j'ai ma fourrure pour me tenir chaud, mais il y fait trop froid pour toi Moi, mes plumes me tiendront bien au chaud, Zobo Bon, d'accord, on y va Moi aussi, je vais y aller, Zobo, je veux y aller Mais Kinyasélé a des plumes pour le tenir au chaud Et moi, j'ai ma fourrure, vois-tu Mais pour toi, il fait très froid là-haut Ah, aucun problème, Zobo J'ai mangé des globus mertilles toute la journée Alors ma grâce me tiendra chaud Ah oui ? Très bien, alors, en route Oh, mais j'aurais peut-être trop besoin d'aide Moi, je t'aiderai, oui, je t'aiderai Merci Kinyasélé Alors on a grimpé, et grimpé, et grimpé C'est parce que j'ai trop mangé de globus mertilles Et plus on grimpait, plus il faisait froid Très froid Mais notre fourrure, nos plumes, et notre graisse nous tenait chaud Et soudain, on a entendu une voix amicale Salut tout le monde, bienvenue dans mon climat glacial Ah oui, c'était l'haut Allez, venez, venez tous jusqu'en haut Allons, venez J'adore comment on visite Et on s'est tous mis à sauter, et on s'est bien amusé Amusez-vous Et voilà Maintenant, Tempête de Neige se sent tout à fait chez lui Mais j'ai dû m'habiller comme ceci Des raquettes Maintenant, j'ai des pieds bien larges, comme le léopard des neiges Et moi aussi Oui, les pieds du léopard des neiges sont aussi gros Pour ne pas qu'ils s'enfoncent dans la neige profonde C'est ce que font ces raquettes pour moi Tant que je ne trébuche pas dessus Si seulement je savais comment on marche avec ça Eh bien Tout ça, c'est très beau, mais ça pique Ça aussi Et qu'est-ce que je fais avec ça ? C'est comment du côté chaud, Chris ? Oh, je me consomme dans cette chaleur Comment est-ce que tu fais, Gila ? Il faut que je trouve le moyen d'avoir moins chaud Je vais t'aider, Chris J'arrive Eh, Chris, où va donc Gila ? Il s'enfonce sous le sable Sous le sable ? Oui, il s'enfonce dessous C'est ça C'est ce que je dois faire Je dois m'enfoncer sous le sable Les monstres Gila vont sous le sable et dans les endroits sombres Afin de conserver leur fraîcheur Je dois conserver la fraîcheur, mais le sable est chaud Mais pas au-dessous, Zobu Mets ta main dans le sable Tu vas voir que tout au-dessous, il est frais Eh, tu as raison, c'est tout frais dans le sable Oui, et il n'y a pas que le monstre Gila qui connaît ce truc En Afrique, le suricate se trouve un endroit à l'ombre Enlève le sable chaud du dessus Et s'allonge sur le sable frais qui est au-dessous Du sable frais sur un ventre chaud, c'est très agréable Les Gila passent près de 98% de leur temps bien enfoncés sous le sable C'est ce que je dois faire Je dois m'enfoncer dans le sable comme le monstre Gila D'accord, Chris, tu es prêt ? Recouvre-moi, Zobu Creuse, 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 creuse J'adore creuser Creuse, 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 creuse C'est terminé Merci, Zobu Voilà, je me rafraîchis de la même façon que Gila Je me sens chaud et frais aussi, oui Je me sens tout drôle, pas comme avant Difficile de dire exactement comment Voici donc la seule idée que j'ai eue Je me sens chaud et froidouillé Comment te sens-tu, chaud et froidouillé ? Je me sens chaud et froidouillé Chaud et froidouillé Je suis un lézard chaud et affectueux Et un félin qui n'a pas froid aux yeux Ouah ! Ouf ! Chaud et froidouillé Voici le monstre Gila qui retourne dans son abri souterrain Et tempête de neige regagne les montagnes Les voilà qui repartent vers la liberté et la vie sauvage Sous skippons ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ne vous manquez pas de moi, qui c'est celui-là ? C'est un arfan des neiges Tu vois, tout son corps est couvert de plumes On ne distingue que son bec, ses yeux et ses cerfs Et ce sont toutes ses plumes qui lui permettent de conserver sa chaleur dans la neige Oui ! Oh ! Et il a aussi tenu au chaud le message de la brigade des animaux Oui, voyons voir ce qu'il nous dit Bonjour les gars, salut Zobu C'est moi Amy, il fait très chaud aujourd'hui Pas vrai Scotty ? Le mieux à faire c'est de rester assis à l'ombre Scotty souffre vraiment de la chaleur A vrai dire, il a tout le temps son manteau de fourrure Tu as déjà bu toute ton eau ? Je vais t'en chercher d'autres Quand il fait aussi chaud, Scotty n'a aucune envie de courir dehors Moi non plus, la plupart des chiens adorent se promener en voiture Je sais que Scotty aime beaucoup ça lui aussi Mais je ne l'ai jamais Scotty dans une voiture quand il fait chaud Ça pourrait le rendre très malade Tiens, voilà mon chien On sait comment ça fréchir quand il fait chaud, pas vrai ? Ça me donne vraiment envie de voir d'autres créatures Il y a de l'aventure dans l'air Oh, placa ! Ils s'en vont droit au placard pour un super voyage Ils s'en vont droit au placard pour prendre leur bagage Comment allons-nous entrer dans le placard avec ce sable qui bloque la porte ? Je sais, enlevez-le les gars ! Ils s'en vont à l'aventure sans savoir ce qui les attend Puis ils reviennent du placard pour la porte en courant Au revoir ! C'est la saison sèche dans la savane africaine et il fait chaud ! C'est dur de survivre à cette époque de l'année Les températures sont élevées et l'eau est plutôt rare dans ce coin Tout le monde cherche comment se rafraîchir Chris, attention ! Je crois qu'on a perdu quelque chose Je vais voir Oh non ! Toute notre eau ! Comment va-t-on survivre sous cette chaleur sans eau ? Eh, je sais, ça va ! On va se rendre jusqu'à la source la plus proche Pas si vite, Martin ! Le moteur a beaucoup trop surchauffé Il n'y a plus qu'une chose à faire Oui, il va nous falloir survivre à la chaleur comme les animaux d'Afrique Allez, au travail ! Oh ! Une thermitière ! Elle est faite avec de la base de thermites et de la boue Et elle est aussi dure que du ciment Si seulement on était des thermites ! Oui, on pourrait ainsi contrôler la température exactement comme eux C'est incroyable ce qu'ils peuvent faire Vous voyez, une colonie de thermites contrôle la température à l'intérieur de son habitat Par l'ouverture et la fermeture des tunnels de ventilation Ainsi, il fait frais à l'intérieur quand il fait chaud dehors Oh, bon sang ! Tu crois qu'on va y arriver ? Oui, tant qu'on pense comme des animaux Des lions ! Ils ont beaucoup d'ombre De l'ombre ! Allons nous mettre à l'ombre ! Eux, ils ont leur bout d'ombre occupant le nombre Les lions ont horreur de partager Voilà qui est mieux ! Beaucoup d'animaux d'Afrique échappent à la chaleur du soleil En passant toute la journée à l'ombre Comme les licaons Et les rhinocéros Vous savez, je me sens déjà aussi fatigué Aussi paresseux qu'un lion Il y a d'étonnant à ce qu'ils dorment tout le temps Un éléphant ! Ah bon ? S'il y a quelqu'un de capable de trouver de l'eau C'est bien un éléphant Allons-y, suivons-le Dépêche-toi, Chris Il ne faut surtout pas le perdre Je te suis J'espère qu'on va bientôt arriver Je meurs de soif L'éléphant se souvient toujours Où se trouvent les trous d'eau Ah, regardez ! Le trou d'eau ! Nous avons réussi ! Mais je crois que nous allons devoir attendre un peu Les éléphants sont dans le haut de la hiérarchie pour l'eau Et on est sûrement au bas de l'échelle Les éléphants sont d'énormes créatures Ce qui en fait d'énormes buveurs Vous voyez celui-là qui pousse ? Il dit à l'autre, laisse-moi passer ! D'autres créatures doivent attendre leur tour Comme cette tienne Et quand l'éléphant a terminé Elle peut courir sa chance Comme le coudou Et la girafe Qu'il s'agisse de l'oiseau ou d'une antilope Beaucoup de créatures ont besoin d'eau Par une chaude journée en Afrique J'espère qu'ils vont bientôt avoir terminé Ah, si nous avons encore longtemps à attendre notre tour au trou d'eau Il se peut que m'assoiffe et la chaleur ait disparu Oui, et le soleil va se coucher Tu sais, les nuits sont souvent très froides en Afrique Qu'est-ce que tu dirais de rentrer au carrefour des animaux ? Allez, on rentre Mais c'est plein d'eau Zebou est en train de nager avec les créatures de l'eau Je me sens tout poissonner Venez nager avec nous Tout le monde dans la piscine Ne t'inquiète pas, on vient Zebou Parfait Les gars, les poissons et moi, on est dans la piscine avec Splish et Splash Les manchots du Cap Ils adorent nager dans l'eau froide Oui, mais pas par temps froid En fait, les manchots du Cap passent une grande partie de leur temps sur les chaudes plages d'Afrique Mais la majeure partie de leur temps, dans les courants froids de l'océan Ils adorent le chaud Et le froid Le chaud et le froid Où est-ce que vous allez ? Hé, attendez-moi Les frères, les manchots se ressemblent Enfin, qui est qui ? Celui-ci, c'est Splish Splish est une femelle et elle est un peu plus maigre Celui-là, c'est Splash Il est nettement plus costaud Frères et sœurs Ah, maintenant, je vois la différence Les manchots sont des oiseaux, donc ils ont des plumes Mais parfois, on ne dirait pas que ce sont des plumes Mais si on regarde de près Toutes ces minuscules petites choses sont de toutes petites plumes Et même leurs nageoires, qui semblent tellement lisses, sont aussi couvertes de plumes Comme les plumes sont tricolées les unes aux autres, elles tiennent les manchots au chaud dans l'eau froide Montrez-moi les plumes ! Montrez-moi les plumes ! Maintenant, regardez de près les yeux des manchots Ils ont une paupière particulière, une membrane équitante pour être précis Elle est transparente et permet aux manchots d'y voir sous l'eau Vous la voyez ? Les manchots sont réellement très forts pour escalader les rochers Ils y sont bien obligés, parce que très souvent, c'est là où les manchots font leur nid Personne ne penserait que ces petites bêtes sont capables de sauter Mais regardez ça ! Tu y es, l'ami ? Vous avez vu ce saut ? Excellent ! Regardez son bec, vous voyez le crochet au bout ? C'est pour mieux attraper les poissons Vous voulez voir de près les pieds des manchots ? Regardez ça ! Ils ont des pieds palmés spécialement conçus pour se diriger dans l'eau Tu veux nous montrer comment tu te diriges ? Prêt à plonger ? Voyons ça ! Allez, montre-nous ! Il faut que le manchot soit un bon nageur Parce que sa seule nourriture se trouve dans l'eau Comme les poissons et les crustacés Ses pattes courtes et ses pieds palmés le dirigent Et ses nageoires le font avancer Le manchot est vraiment chez lui dans l'eau Eh ! Ça me rappelle une fois à Zoboulande Je sautillais tranquillement Hop ! Hop ! Hop ! Et je croyais avoir sauté par-dessus la marre Quand tout à coup j'ai été saisi Oh ! Par une tentacule géante Fiby a dit Salut Zoboul ! Je parie que tu ne t'attendais pas à ça ! Non, ça c'est vrai j'ai dit Mais puisque je suis là, pourquoi on ne nagerait pas un moment ? Eh ! Savonette ! Viens donc nager avec Fiby et avec moi ! Je n'en ai pas envie Zoboul ! J'ai très peur de l'eau du chez ! Peur ? Mais pourquoi ? Je lui ai dit Eh bien ! Je ne sais pas ce qu'il y a au fond ! Eh ! Savonette ! N'aie pas peur ! Viens ! Je vais te montrer ma maison au fond de l'eau ! Oui ! Elle est très chouette ! Bon ! D'accord ! Puisque vous me demandez ! Alors Savonette a fait une pirouette arrière et un gâteau roulé Et j'ai fait une boucle complète vrillée en position piquée Oui ! Je mange ! Et on a joué dans la maison de Fiby toute la journée au fond de l'eau ! C'était génial ! Oui ! Et voilà ! Oui ! Chouette ton histoire, Zobou ! On dirait que Fiby a autant de passion pour l'eau que les manchots ! Et je me suis autant amusée à nager avec Species Splash que lorsque j'ai nagé à Zobouland ! Je n'arrive pas à le croire ! Et me rouler dans la neige avec ce léopard des neiges, ça c'était cool ! Dans le sable avec le monstre gilet, c'était cool aussi ! Je dirais même que c'était hyper cool ! Cet animal est mon copain Il faut nous sommer jusqu'à son arrière-femme Nos amis, nos bras qu'on perd Sont plus du qu'à leur manière Tous en se ressemblent Et on est tous ensemble Merci de ta vie qui revient nous frire ! Les animaux sont mes amis Ils sont des nages et volent aussi Écoutez bien ce qu'on vous dit Les animaux sont nos amis ! Ouais ! Il faut que je vous quitte ! Au revoir Species Splash ! Au revoir les frères crasses ! Et l'autre fois Zobou ! Et amuse-toi bien ! On se reverra sans doute bientôt ! Bonjour, je m'appelle Camille et voici mon caniche ginger ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501